bonjour tout le monde c'est Geoffroyette et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la réalisation d'un personnage sans utiliser d'image de référence dans cette vidéo nous allons apprendre à modéliser les cheveux de notre personnage et également son casque ok on va commencer nous allons cela utiliser une curve cela on va donc faire shift a on va aller dans les curves on va sélectionner paf on va faire slash on va faire une rotation en edit mode r de 90 degrés pour simplifier les choses sinon que paf en fait on va supprimer certaines vêtises pour ne rester plus qu'avec croix donc du coup les deux derniers ils ne vont pas nous intéresser on va les supprimer comme ça notre curve est beaucoup plus simple il y aura juste croix manière du moins trois points de contrôle une fois cela fait on va retourner en objet mode on va aller dans les paramètres de la curve on va aller au niveau de géomiquerie on va s'intéresser au bevel et au paramètre d'oeuf on va augmenter ici comme ça et on va retourner en edit mode afin de pouvoir scaler ici de zéro moins diminuer le scale au niveau des pointes donc là je vais faire alt s de zéro ensuite je valide j'applique sur ancrée ok là déjà on a notre premier mesh de cheveux ce qu'on va faire c'est qu'on va faire slash pour faire revenir notre personnage on va sélectionner tous les vertices qui vont qui constituent notre curve et on va aller en vue de profil on va faire une rotation comme ça on va faire un déplacement pour placer nos premiers cheveux vous voyez que là comme j'ai gardé juste trois points de contrôle c'est beaucoup plus facile de contrôler notre curve et dans cette curve moi je vais la scaler je sélectionne tous les vertices je fais s vous voyez que là que je fais un s comme ça ça se comporte un peu bizarrement ce que je vais faire voir il y a également un segment s avec le s comme ça ou alors si l'un ou l'autre ne vous plaît pas vous pouvez tout simplement déplacer comme ça avec la hauteur ici faire un alt s comme ça donc du coup on va faire comme ça on va se placer sur la vue de face on part en objet mode on regarde à quoi ça ressemble ok c'est plutôt pas mal ici je vais déplacer ça comme ça et là je vais déplacer ça comme ça ici on va faire toujours des alt s avec des chiffres maintenus pour des précisions ici je vais encore faire alt s comme ça je vais aller en vue de profil ok je sélectionne le tout je fais en l'égard ok nickel je vais passer à la j'ai passé au positionnement du second mèche de cheveux je vais aller sur la vue de dessus je vais sélectionner là je vais aller en mode et faire un shift d comme ça je vais le placer à côté comme ça déplacement sur l'axe des hygrètes je repars sur la vue de face je regarde à quoi ça ressemble ok ce que je vais faire c'est que je vais je vais laisser séparer un peu comme ça pour qu'il y ait un creux ici au milieu ok je vais aller sur la vue de profil je vais faire descendre ça comme ça et je vais faire ça et je vais faire ça ici je vais un peu avancer ça devant je vais un peu déplacer comme ça devant de même ici là je vais un peu faire comme ça et celui ci je vais le faire un tout petit peu plus grand par rapport au premier je pars sur ma vue de face et c'est plutôt pas mal je vais aller encore sur la vue de face je vais sélectionner celui-ci edit mode je le sélectionne complètement je vais faire un shift d je le duplique je pars sur la vue sur le côté opposé je vais faire un R sur l'axe des Z comme ça ok je positionne bien mon élément je repars sur la vue de face et objet mode je vais voir à quoi ça ressemble ok je vais continuer dans cette lancée je fais L ici je sélectionne comme ça je sélectionne comme ça je fais L je vais pas en vue de profil je fais un shift D comme ça je fais une rotation un déplacement et je diminue je pars sur la vue de profil je pars sur la vue de face et je fais un déplacement comme ça je regarde à quoi ça ressemble ok je vais faire un CTRL 1 pour aller en vue de derrière je sélectionne celui-ci je fais L Shift D, Shift D, Shift D je pars là je fais une rotation comme ça je peux toujours faire une rotation sur l'axe des Z osed celui-ci ça ne fonctionne pas ok je peux également au niveau de sous contrôle c'est nickel人 je vais positionner ça si ça ne fonctionne pas ok à pré VolvoER c'est nickel je vais positionner çaers je vais faire CTRL1 pour de nouveau tourner sur la vue arrière et je vais positionner mon maïch de cheveux comme ceci ok c'est tout pas mal je vais faire un nouveau contrôle 1 je vais sélectionner celui ci je fais elle du fait shift d est ce que je vais faire c'est un déplacement comme ça ctrl 1 toujours je fais un s un alt s je monte je pars en arrière j'ai deux profils je fais une rotation et je déplace là je fais encore un ctrl 1 ok je vais également sélectionner je vais sélectionner le tout désolé je vais faire un alt s ou diminuer la taille comme ça je vais faire un s et là au milieu je vais mettre un dernier donc je sélectionne le premier là je fais un l je pars sur la vue de dessus je fais un shift d et je déplace sur l'art des y je pars sur la vue de face je peux diminuer je peux un peu déplacer comme ça celui ci je vais le placer un peu plus en arrière je vais arranger comme ça là en bas on va faire quelques scale sur l'axe des x je pars sur la vue de face je regarde comment est mon personnage il est pas mal ce que je vais faire c'est que je vais je vais rescaler ça pour que ça soit beaucoup plus gros il fait un scale général alt s et un scale général ok je vais également sélectionner tous les points qui sont retrouvés à la fin comme ça ici je vais déplacer comme ça je vais le roter je vais remplacer je pars sur la vue de tr syndienne je pars sur la vue de face ok super bon maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va un tout petit peu augmenter la taille du bandeau ici on va faire un G comme ça et on va faire un S ok on va maintenant entamer avec les écouteurs de nos personnages on va faire un shift A on va importer une UV sphère on va mettre ici 16 pour le nombre de segments et c'est tout on va aller en edit mode on va déplacer comme ça on désactive le mode proportional editing on fait une rotation de 90 degrés ici je fais alt clic droit je fais un V puis sélection ici je fais L et je supprime je pars en wireframe pour pouvoir faire un bord select et scaler comme ça sur l'axe des X de 0 donc du coup je recommence l'opération je fais un S de X de 0 et je déplace comme ça je vais venir ici je vais faire une extrusion un scale une autre extrusion un scale encore une extrusion comme ça comme ça comme ça comme ça et enfin je déplace l'axe des X et un dernier pour la route ok cool je vais maintenant ajouter la subdivision de surface dessus je fais tout ça je vais de nouveau retourner en edit mode ce que je peux également faire c'est mettre du solidify comme ça comme ça je place mon au dessus la subdivision de surface ok je vais aller en edit mode je vais déplacer comme ça je vais escaler je vais déplacer encore comme ça ok pour son casque ici je vais encore effectuer quelques petites modifications je vais tout d'abord faire un bord select un S sur l'axe des X de 0 encore et je vais faire un autre déplacement pour améliorer les contours ici je peux tout simplement dissoudre certains edges comme celui-ci par exemple je fais ALT Q3 X Dissolve Edge et ici je vais dissoudre celui-ci Dissolve Edge de même avec celui-ci Dissolve Edge vous voyez que là maintenant j'ai des coins beaucoup plus arrondis et ceux qui veulent des coins encore beaucoup plus arrondis peuvent faire comme ça ou pour plus de précision faire un next slide du coup il se trouve où Edge slide et étirer comme ça et ici on fait de même ok donc vous avez deux choix donc moi je vais faire un CTRL Z parce que j'ai mis la topologie précédente donc je vais sélectionner cette partie du casque de mon personnage je vais aller dans les modifier je vais ajouter le modifier mirror ok je vais retourner en edit mode je vais faire une petite rotation comme ça et un déplacement sur l'architecte X ok c'est cool on va on va continuer avec un petit déplacement comme ça et une rotation ok en faisant ça ça va plutôt coller sur mon personnage ici je vais augmenter la fitness de mon solidify comme ça ok je vais augmenter un peu les détails au niveau des cheveux de mon perso ou alors ce que je peux également faire c'est diminuer les détails et mettre le modifier euh euh subdivision de surface et donc je pars dans mes cheveux je monte là en haut il y a un endroit comme on dit resolution preview je vais diminuer ça vous voyez que lorsque je diminue c'est comme ça lorsque je monte c'est comme ça je vais mettre une valeur euh euh raisonnable de 5 et je vais regarder ici en ajoutant le modifier subdivision de surface ça peut aller ok je vais mettre ici à 2 pour voir et ici je vais tout sélectionner je vais faire un alt S pour pouvoir monter euh euh l'échelle comme ça ok je vais encore m'intéresser un tout petit peu aux cheveux de mon personnage en augmentant le scale de certains par exemple celui ci ici on va faire ça euh je vais également modifier l'orientation des des cheveux donc d'autres doivent aller vers l'extérieur comme ça et d'autres et d'autres euh pas donc là je sélectionne je déplace comme ça ok et ici je vais mettre la valeur de la vue porte à 2 je supplie ça je pars sur la vue de profil j'ai ça sur la vue de face j'ai ça et maintenant on va passer à la réalisation euh de la petite corde qui va permettre de maintenir les lunettes de nos personnages cette corde on va la réaliser ensemble euh on peut la réaliser en utilisant un petit peu de en utilisant une partie de notre bandeau du perso donc ici je vais faire un contrôle tab pour une sélection de face ici je vais regarder si en faisant alt et clic droit ça pourra me sélectionner tout cette boucle de face et c'est super parce que ça va réussir à le faire je vais faire un Shift D comme ça je vais scaler et je vais faire un P by the Spark je crée un autre objet à partir de la sélection je vais maintenant aller en edit mode scaler beaucoup beaucoup jusqu'à ce que ça touche les lunettes de mon perso je vais supprimer les faces qui ne sont pas nécessaires je vais faire un x dite face je pars sur la vue de profil je vais scaler de manière générale je vais faire un déplacement avec G comme ça un déplacement avec G comme ça je vais faire en sorte que mes lunettes touchent un peu le bandeau je tourne en objet mode ok c'est plutôt pas mal je vais faire en sorte que mon objet qui est présent ici puisse coller avec celui-ci ou alors que de faire ça je vais tout simplement sélectionner ça aller en edit mode ce qu'il est tout d'abord ça jusqu'à ce que ça touche le bandeau je vais améliorer les bordures pour qu'ils soient plus lisses je vais faire comme ça je vais faire un G comme ça je vais faire un CTRL R ici je vais faire un second CTRL R ici je m'assume que c'est bien partout je vais m'assure que c'est bien partout ok je vais aller de nouveau sur la vue de profil je vais sélectionner ça aller à moi de sélection de vertices et je vais aller en mode wireframe je vais faire un C comme ça pour sélectionner cette partie je vais faire un déplacement sur l'arc des secrets et après je vais faire un slash alors mon objet si je vais le simicriser s'il n'est pas déjà simicriser ok il n'est pas simicriser je vais le simicriser je vais faire une coupure ici je supprime une partie comme ça j'ajoute le modifier mirror je le place au dessus des ours et c'est tout bon je peux maintenant sélectionner mes artistes qui se recouvrent là je fais slash pour faire revenir les autres éléments de ma scène et maintenant je vais déplacer comme ça je vais déplacer comme ça je vais aller sur ma vie de face je vais diminuer la fitness je vais sélectionner le tout je vais faire un déplacement comme ça je pars sur la vie arrière ici j'ai oublié de cocher le clipping je vais le cocher ici je vais faire le déclic droit pour refuser le refusionner ici je vais améliorer ça je repars sur la vue de face je déplace comme ça je déplace comme ça je déplace sur l'arc des secrets je déplace sur l'arc des z ici je ferai g ici je ferai g je ferai r je ferai g ok et maintenant je vais créer une petite pièce qui va permettre de lier cette petite corde à cette partie ici avant de faire ça j'améliore un peu le tout niveau visibilité sur la vue de face ok cet objet je peux dire ok je vais prendre je vais prendre voyons voir je vais prendre un cube donc j'importe mon cube je pars en legend mode je le place ici comme ça je le scale sur l'arc des z également je le scale de manière générale je pars sur la vue de profil je fais ma rotation normalement je place ça ici normalement je place ça ici et je vais ce qu'il est alors si maintenant on veut ce qu'il est ça sur un autre arc ça va être assez compliqué du coup on va faire un bord select comme ça je vais retourner sur la vue de profil je vais retourner sur la vue de face je vais faire un rz et je vais ce qu'il est encore j'ai pas sur la vue de dessus j'ai fait un rz et je fais un sx si ça ne donne pas c'est pas grave en edit mode je vais mettre quelques z de maintien comme ça ici et 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 ici je vais subdiviser tout ça je vais subdiviser tout ça je vais subdiviser tout ça de 1 ce mot ça des vertices ok je vais subdiviser tout ça je vais subdiviser tout ça je vais subdiviser tout ça c'est pour améliorer les coins ici avec mon contrôle air je fais slash et je pense que c'est quasiment bon sauf qu'il me faut encore ce qu'il est comme ça déplacer comme ça faire un s x comme ça vue de profil je regarde vue de face je regarde également et je vais faire une petite rotation comme ça sur l'arc des Z vue encore ce qu'il est ok cool ici je vais faire un déplacement comme ça je vais faire une rotation sur l'arc des Z je vais faire un slash j'arrange les artistes que j'ai mal positionné je vais faire du nouveau en slash et je pense que c'est c'est plutôt bon là c'est vraiment vraiment le détail ok ici je vais faire un G comme ça ok je pense qu'il est là pour cette partie c'est plutôt bon ce que je vais faire maintenant c'est que je vais faire un miroir ici je vais faire un miroir et c'est c'est plutôt c'est plutôt bon ce que je peux faire d'autre c'est mes lunettes ici faire un alt de clé droit utiliser juste le Proportional Editing pour pouvoir aplatir comme ça ici également j'appartir un petit peu et ici j'ai fait ça comme ça maintenant je pourrais faire de même ici avec ma Proportional Editing ici derrière ici également ok bon les amis c'est tout pour cette vidéo merci d'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis et également de vous abonner sur la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye bye Sous-titrage ST' 501 ...